Ici, avant, il y a eu un lac. C'était il y a environ 14 000 ans. Au fil des siècles, il s'est comblé de sédiments et a formé ses podzines. Ce sont elles qui intéressent cette équipe de chercheurs de l'université de Côte. Alors là, on procède à des carottages dans la podzine. Donc le but de ces carottages, c'est d'étudier la quantité de carbone qui sont présents, donc à différentes strates, et de voir la dynamique de ce carbone au cours du temps. Ces prélèvements vont raconter l'histoire de ce site, mais ces podzines ne se contentent pas d'offrir un voyage dans le temps aux scientifiques. Elles jouent aussi un rôle majeur pour l'environnement en piégeant le carbone. Elles le font très bien, deux fois plus que la forêt. Cela les rend très précieuses. Ces podzines, aujourd'hui, on les étudie parce que ce sont des puits de carbone. À cause des conséquences du changement climatique et de cette sécheresse, on n'est pas en plein dedans, mais on y sera. À cause de ça, on peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire tout le carbone qui est stocké, qui va être relargué. Or, dans cet ancien glacier situé à 1500 m d'altitude cette année, la sécheresse se voit déjà à l'œil nu. En ce début avril, la couleur jaune des podzines en dit long sur le manque d'eau des sols. Aujourd'hui, un chiffre intéressant, c'est l'humidité du sol. On est à 40%. On aurait dû être, à cette période, à 80%. C'est-à-dire maintenant, on est à 40% comme on aurait dû être fin mai. Et c'est ça. Donc on a deux mois. On a déjà deux mois d'avance sur la sécheresse. Le premier trimestre 2019 se caractérise par un ensoleillement record et un déficit de pluie qui dépasse 80% sur la majeure partie de l'île. Ces conditions climatiques étaient autrefois exceptionnelles en hiver. Aujourd'hui, elles s'inscrivent dans la tendance des dernières années.